Expliquez-nous un peu à qui l'Afrique doit tout cet argent. Des milliards, des milliards de dollars que l'Afrique doit. A qui l'Afrique doit tout cet argent ? Et tout cet argent-là, où c'est parti ? Expliquez-nous comment se fait-il qu'en Afrique, avec tout ce que vous dites, que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et toutes les institutions internationales du monde ont déversé l'Afrique depuis 75 ans. Comment est-ce possible que nous, on n'a pas d'eau potable, on n'a pas de courant, on n'a pas d'école, on n'a pas de route. Pratiquement, on n'a rien, on vit dans un camp de concentration. Les mêmes entités qui nous déversent le terrorisme sur notre territoire sont les mêmes entités qui se présentent chez nous pour nous parler de démocratie, pour nous parler des droits humains, pendant qu'aujourd'hui, le monde entier sait qui est derrière le terrorisme, qui finance le terrorisme, qui pilote et qui donne la logistique à ces gangsters et à ces malades mentaux qui versent le sang partout dans le monde. La classe dirigeante africaine a expliqué au peuple africain comment se fait-il que notre peuple est dans ces conditions. ou bien il y a quelque chose au-dessus de vous qui vous empêche de travailler pour le peuple. Si c'est le cas, dites la vérité à l'Afrique. Ou bien vous êtes complice de ceux qui sont au-dessus, c'est-à-dire les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. En tout cas, cette équation-là, on doit la résoudre. A qui l'humanité doit 307 000 milliards de dollars ? Ne nous parlez pas de marché financier ou de figure abstraite. Comme personne physique, à qui nous devons ? Qui sont les propriétaires ? Qui sont ceux qui sont derrière la Fédérale Réserve ? Qui sont les propriétaires de la Banque Centrale Européenne ? Qui sont les propriétaires ? C'est-à-dire ceux qui contrôlent toutes les banques centrales du monde. Qui contrôlent la Banque des Règlements Internationaux ? Comment la monnaie est battue ? C'est quoi cette monnaie électronique qui sont des bips sur le computer ? C'est quoi c'est basé ? Il y a des choses que le monde veut comprendre. Comment se fait-il que tous les pays du monde sont endettés des pays que nous appelons pays développés comme les pays que nous appelons pays pauvres comme nous en Afrique ? Comment on peut comprendre que le continent le plus riche de la planète, le continent qui a le plus de jeunes gens, plus de 70% de la population africaine est jeune, comment on peut dire qu'un tel continent est pauvre ? Comment est-ce possible qu'un tel continent vit dans une indégence totale, dans une pauvreté totale ? Ou bien ça signifie que nous les Noirs, nous sommes des sauvages, des animaux, des incapables. Voilà pourquoi nous sommes dans ces conditions. Ou bien il y a quelque chose qui ne va pas. Expliquez-nous. Expliquez-nous pourquoi les Américains veulent installer des bases militaires partout en Afrique. Pourquoi la France a des bases militaires partout en Afrique et nous Africains, on n'a pas de bases militaires quelque part dans le monde. Expliquez-nous pourquoi l'homme noir n'a pas le droit de voyager dans le monde s'il ne monte pas dans les bateaux de fortune pour venir finir sur les côtes italiennes et espagnoles. Il y a beaucoup de questions auxquelles nous demandons des réponses. Expliquez-nous pourquoi Kadhafi a été tué. Expliquez-nous pourquoi Sankara a été tué. Expliquez-nous pourquoi Sylvanus Olympio a été tué. Je ne veux même pas parler des autres dirigeants du monde qui ont été assassinés. C'est normal qu'un peuple n'a pas le droit à l'eau potable. C'est normal qu'un peuple n'a pas le droit à l'électricité. Et ces mêmes gens-là, c'est continu de se représenter en Afrique. On va vous financer, on va vous aider, on nous infantilise. Nous avons des dirigeants qui n'ont aucune dignité, qui sont dans un jeu qu'ils savent très bien que c'est un jeu qui est monté contre les peuples noirs. Vraiment, moi je ne sais pas quoi dire. Mais la faute principale, ce ne sont pas les indignes, les ennemis endogènes de notre peuple, c'est-à-dire des noirs comme nous. La faute principale aujourd'hui, c'est la population africaine. Parce que si le peuple africain s'élève sur le continent, je le dis et je le répète, j'insiste, sans violence, nous n'avons pas besoin d'armes, nous n'avons pas besoin de violence, que 100 millions, 200, 300 millions d'Africains s'élèvent sur le continent. Tous ces systèmes-là se courent le lendemain matin. Qu'est-ce qui bloque ça ? Qu'est-ce qui nous empêche ? Au moment où je vous parle, nos soldats sont au front, au Mali, au Burkina, au Niger, comme des terroristes, des gangsters créés par l'État naziste, l'État impérialiste, le pouvoir anglo-saxon, le pouvoir satanique anglo-saxon. En ce moment, les soldats français du gouvernement Rochelle de France se baladent dans les frontières africaines. En ce moment, notre peuple est dans le noir. Notre peuple n'a pas de courant. Notre peuple n'a pas à manger. En Afrique où tu jettes une graine, ça pousse. Notre peuple n'a pas l'eau potable. Si vous voyez des écoles, c'est de la guerre. On n'a pas d'hôpitaux. On n'a rien. Comment pouvons-nous continuer à accepter ces conditions ? Qu'est-ce qui nous empêche de nous lever par millions ? Pourquoi nous perdons nos temps à bavarder sur les réseaux sociaux et à ne jamais pouvoir coordonner des actions pour nous lever en masse ? Vous n'êtes pas fatigué de souffrir. Vous n'êtes pas fatigué d'être humilié. Vous n'êtes pas fatigué de la condition de l'homme noir dans la famille commune qui est l'humanité. Nous sommes les plus misérables. Nous sommes les moins respectés de cette planète. Le futur de l'Afrique dépendra des actions que nous poserons ici et maintenant. Réfléchissez sur ce que je vous ai dit. Bonne nuit à tout le monde.